Alors que la polémique autour du testament de Johnny Hallyday fait rage, Ilona Smet, la petite fille du rocker poursuit ses rêves et les partages avec ses abonnés Instagram. A l'heure où les relations au sein du clan Hallyday continuent à être particulièrement tendues, Ilona Smet, la petite fille de Johnny Hallyday, préfère faire abstraction de ses tristes distractions. Du haut de ses 22 ans, la fille d'Estelle Lefebure et de David Hallyday continuent son bonhomme de chemin comme si de rien n'était, se rapprochant chaque jour un peu plus de ses rêves d'enfance. Si ses abonnés la savent déjà touche à tout, beaucoup ont malgré tout été surpris par la publication Instagram mise en ligne vendredi 16 mars dans l'après-midi. Avec plus de 80 000 abonnés, Ilona Smet a partagé une photographie d'elle-même, vêtue d'un t-shirt noir et d'un jean bleu, assise sur un tabouret. Sur les oreilles, un casque, face à elle, un micro, au fond de la salle, une batterie. Oui, Ilona Smet se trouve bel et bien dans un studio d'enregistrement. Et en légende du cliché, Ilona Smet commentait « Je ne chante pas ». Autant dire que la photo n'a pas manqué d'enflammer les admirateurs de la jeune femme. Beaucoup imaginent déjà qu'elle cherche à marcher dans les pas de ses illustres prédécesseurs dans le milieu de la musique. Rappelons en effet que David, son papa, a déjà sorti 12 albums solo et que son travail sur l'album de son père, 100%, lui a valu un disque de diamant. La mère de David, grand-mère de la jeune Ilona, Sylvie Vartan, et quant à elle l'interprète de près de 40 albums. Mais Ilona Smet devra avant tout parvenir à marcher dans Les pas de son légendaire grand-père, Johnny Hallyday qui, après 57 ans de carrière, pouvait se targuer d'avoir enregistré une cinquantaine d'albums et d'en avoir écoulé plus de 110 millions. Une carrière récompensée par 5 disques de diamants, 22 disques de platine, 40 disques d'or et 10 victoires de la musique. Être issue d'une telle lignée ne semble pourtant pas perturber la jeune Ilona Smet, le moins du monde. La jeune mannequin semble d'ailleurs avoir choisi de faire de 2018 son année. Après avoir posé en couverture du magazine l'édit au début mars, elle a annoncé cette semaine à ses abonnés avoir créé son tout premier site dédié à l'ère de la photographie. L'occasion pour elle d'exposer des clichés pris à travers le monde. « Ça fait longtemps que je rêve d'en faire un et je suis super excitée de le partager avec vous. Ce n'est que le début mais j'ai plein de projets à venir », indiquait-elle alors. L'un d'entre eux donne en tout cas l'impression d'être un projet musical. Un petit duo père, fille un jour, 100 tiers d'or et déjà certains abonnés Instagram. Crédit photo, Olivier Borde, B.E.S.T.I.M.A.G. Sous-titrage ST' 501